mix alors je vais ouvrir logique déjà et je vais partir à partir d'un modèle c'est parti à partir du modèle template mix 2023 allez on va l'ouvrir vous allez comprendre le procédé voilà la template est ouverte je vais ouvrir la table de mixage je vais la mettre sur piste voilà comme ça tout est bien si je mets tout j'ai un peu tous les oxydants c'est un peu le bordel mes techniques pistes ce sera plus simple voilà là maintenant je vais charger ce qui m'intéresse je prends des rythmiques ça mettre dans le projet tout simplement je vais créer des pistes séparées on va laisser bosser et là c'est bon bon sachant que le bpm est à 114 on va mettre le bpm à 114 voilà on va faire une belle boucle avant de mettre play je vais tout laisser là tout est là je vais bien sélectionner et je vais baisser ça très très bas comme ça j'aurai une petite marge alors là il est directement sur le bus instruments ce que je vais faire je vais mettre dans le bus drums ok D K c'est kick ok ça c'est M c'est les masters ok là on va le mettre dans le dans le drum s'il veut bien voilà c'est bon nickel là on va écouter comme vous le voyez ça joue dans la piste auxiliaire drums là il faut que je repère le kick normalement il est là comme vous pouvez le voir là il va jouer dans sa piste auxiliaire et là il y aura toutes les et les deux là au fait ils vont dans le master comme ça ça sépare vous pouvez contrôler les volumes c'est ça qui est bien dans la template en fait et vous pouvez mettre insérer vos effets dans les groupes au lieu de mettre dans sur toutes les pistes gagner un peu de calcul de l'ordinateur vous le mettez directement dans les groupes on peut faire le test par exemple on va mettre une compression sur le kick pour voir alors je vais l'isoler comme ça je vais l'entendre seul on peut l'augmenter Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nickel, je vais remonter un peu les graves du kick Oui, en fait on peut aller dans le détail du bus en fait Je vais remonter un peu les graves du kick Je suis sur la piste là, j'ai mis une EQ Ok, on va écouter sans les effets Vous voyez, il y a moins de présence Maintenant avec les effets, c'est tout simple Vous voyez le contrôle des bus Alors voilà, vous pouvez le faire avec les voix Vous voyez, vous avez les voix, tout est là Alors, il faut juste assigner tout simplement dans le groupe Vous voyez, et c'est simple Tout est déjà prêt, vous avez juste à mettre les effets dans les groupes Comme ça vous allez gagner un peu de calcul en fait De l'ordinateur de CPI, comme on dit Ça sert à rien de mettre trop d'effets ici Ici, vous pouvez juste nettoyer vos pistes tranquille Mais c'est plus simple comme ça Alors quand je vais en automation Vous voyez, il y a le master en fait Ça je l'ai mis parce que Une fois que je vais arriver à la fin du morceau Je voudrais faire un fade out Comme vous avez vu là Comme ça la musique, elle va baisser Tout doucement Ok Et voilà, voilà Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas Ciao, ciao Salut, c'est reparti pour une deuxième vidéo Là, je vais maintenant faire la partie mélodie Comme j'avais déjà fait la partie rythmique qui se trouve là Là, je vais faire le même process Je vais prendre pour les mélodies Alors, je vais mettre toutes mes mélodies J'ai déjà sélectionnées Je fais créer piste Hop On va laisser charger Voilà Il est juste là Je vais mettre un système de couleurs Parce qu'après J'aurai tellement de pistes Que je ne vais plus Je ne vais plus savoir Alors, on va mettre les couleurs On va afficher les couleurs Là, je vais mettre de l'orange Comme ça, je peux savoir que ça, c'est ma rythmique Et tout ça Ce sont mes mélodies Ok Voilà On va faire ça Je vais le baisser Là, par contre, il s'est mis automatiquement dans le bus instrument Ok Je vais dans le bus Instrument Et là, le M, c'est le master Ok Après, tout ce qui est en bas C'est I Ça veut dire compression Instrument Ainsi de suite Reverb I Instrument Delay Ainsi de suite Là, c'est bass Et là, c'est le master bass Là, c'est les voix D'abord, il faut le mettre dans le 30 Pour les voix Comme ça, il va aller dans le master voix Et le master voix J'ai envoyé des pistes auxiliaires Compresseur Reverb Delay pour les voix En fait Vous voyez C'est marqué CV Ça veut dire compresseur voix RV1 Reverb Voie 1 Voilà Parce que Dans les voix On met plusieurs reverbs différentes D'accord Je peux en mettre Peut-être 4 Maximum Ou 5 Ça peut arriver Delay Et pré-compression Ça peut être une compression Au plus Voilà Je vais rester dans les instruments Là, maintenant Si je joue les instruments Alors J'entends qu'il y a une basse Qui joue Ce qui fait Que je vais le séparer Et je vais le mettre Directement Dans le bus Des Des La bus basse En fait Comme ça Ce sera plus simple Mais il faut que je le repère Je ne sais plus où il est Je n'arrive pas à le voir Alors Ce que je vais faire Tac Ok Je vais le mettre Dans le bus basse On va le sélectionner Dans le bus basse On va le mettre Je vais le mettre Juste après Ma rythmique Je vais ouvrir Une piste Comme ça Après Un petit repère En fait De pouvoir Se séparer Par Pour Fadu Je vais le mettre On va le mettre Une piste Là On va avoir Une séparation On va mettre Un petit repère 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 Voilà Si je reviens Si je reviens Tac Si je me mets Sur l'instrument Par exemple Je fais simple Et il me met La piste concernée Avec tous ces bus Qui sont au red C'est plus simple Pour avoir Bon visuel Vous avez Beaucoup Beaucoup De pistes C'est super Là je reviens Alors Je vais vous montrer Une petite astuce Dans la template Que j'ai faite Venez dans Ici A gauche Voilà Ici vous avez Des groupes Que j'ai déjà Pré-réglé D'accord Alors Quand vous faites Command G Normalement Parce que C'est pas activé Il faut que Je les assigne Voilà Ça c'est activé Command G Il y a mes groupes Que vous voyez En jaune Qui s'activent En fait Vous voyez là Et je vais faire Le même principe Pour Il faut le régler Dès le début Comme ça Vous allez voir Comme ça Vous pourrez Mettre en solo Les groupes C'est plus simple Alors là Je vais le mettre Ici Drum Voilà Ça c'est la basse On va le mettre En basse Ok Et là C'est les instruments On va mettre Instruments Alors quand je fais Command G Ça c'est désactive Pour l'activer Command G Ok Quand je vais mettre Solo sur une piste Il y a tout le groupe Qui s'active Il devient un temps fou Au lieu de sélectionner Toutes les pistes Et là Vous voyez J'appuie juste Sur une piste Et ça C'est un gain temps De malade Et alors que Si je le désactive Vous voyez Vous êtes obligé De appuyer Sur chaque piste C'est chiant Et vous gagnez du temps Et une fois que C'est activé Par contre Ça contrôle Le volume du groupe Si vous prenez Une piste Vous pouvez monter L'ensemble C'est parti Pour relever le groupe Pour le désactiver Command G J'ai juste A prendre la piste Concernée Pour remonter Et je le remonte Tout simplement Voilà Je le remonte Tout seul Et si je veux Remonter le groupe Je réactive Command G Je sélectionne Une piste Et j'augmente Tout le groupe Ensemble C'est super pratique Ça vous permet De gérer bien Vos niveaux En fait Tout simplement Alors Comme vous pouvez le voir Instrument Alors je vais Désactiver La rythmique Vous voyez là C'est ici Le groupe C'est ici Les deux pistes Auxiliaires Alors quand vous allez Commencer Vous voyez Il y a C, C, I R, I, I En fait C'est tous les auxiliaires Qui sont là Vous voyez Ça c'est pour Que les instruments Mais par contre Il n'est pas activé C'est à vous de l'activer Pour que Le signal Il a commencé A monter Il est en train De jouer Parce qu'il est activé Alors je vais mettre Une compression On va test Voilà Et je vais Mettre en solo La piste auxiliaire La piste auxiliaire C'est là Je l'aime bien Alors je vais le mettre au max Comme ça Voilà Là je l'active Je vais le mettre en solo Pour l'entendre Parce que c'est activé Ici je vais désactiver Pour l'entendre seul Là on entend La piste d'effet Qui est isolée C'est super pratique C'est un plate Alors je vais couper Les basses De la reverb En fait je suis sur la piste Je vais juste mettre Une EQ Et couper Les basses fréquences De la reverb Ce qui m'intéresse C'est plutôt ça Ok Je vais remonter là Après c'est à vous De doser Je vais juste Mettre en solo Le groupe C'est nickel Voilà pour les instruments Vous voyez comment ça va Super vite Comment vous commencez A faire du mix Avec la template Vous gagnez un temps fou Vous n'êtes pas là Avec A bidouiller A chercher A faire le montage Des pistes Des pistes d'instruments Tout est déjà prêt Voilà voilà Ciao ciao Alors là c'est reparti Je vais maintenant traiter La basse Ok Alors comme j'ai qu'une seule basse Je vais faire simple En fait j'ai sélectionné la piste Et là il me sort Toutes les pistes auxiliaires Qui sont assignées à cette piste De base D'accord Je voudrais juste le remonter Par rapport au mix Parce que je ne l'entends pas trop Ce que je vais faire Mettre un compresseur Dans le premier auxiliaire Ça c'est mon master basse Ok Master M Alors ça c'est un sidechain Ceux qui connaissent La technique On va activer le kick Alors il est là Sous-titrage ST' 501 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 C'est celui-là, si je ne me trompe pas, je vais aller sur la table. Je n'entends pas trop ce que je veux faire, je vais compresser tout simplement. Je n'ai pas besoin d'équaliser, j'équalise que si ce n'est vraiment pas propre. Alors là, je l'entends bien, il est présent. Maintenant, je vais gérer le volume. Voilà, c'est nickel, celui-là. On va faire pareil, allez. Voilà. Voilà comment on fait du mix avec la template, ma fameuse template. Après avoir compressé les pistes de la rythmique, en fait, je me suis rendu compte que les instruments étaient plus présents par rapport à la rythmique. Maintenant, parce que je n'ai pas compressé la rythmique, comme vous le voyez, il n'y a pas d'effet, il n'y a rien. Alors, ce que je vais faire, je vais faire le même process pour la rythmique. Ok. Je vais faire le même process pour la rythmique, comme vous le voyez, je vais faire le même process pour la rythmique. Je vais faire le même process pour la rythmique. Je fais tout cet écho ici, on entendait pas trop, ok, je vais l'entendre avec le mix. Il est augmenté au max pour l'entendre, je peux le compresser mais je préfère l'augmenter. Je vais quand même relever les aigus avec une EQ, vous voyez l'EQ ça va le faire. Le compressé je l'entends pas trop dans le mix, il est vraiment derrière, je vais le remonter juste un peu, pas besoin de... Et encore... Ce que je vais faire maintenant, je vais faire un petit delay en fait qui va traîner. Vous voyez on entend pas trop, il est là mais ce que je vais faire je vais mettre un petit delay histoire que ça traîne derrière. Voilà on va l'écouter avec le mix. ... 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